Les autorités algériennes annoncent que le défilé militaire du 1er novembre aura pour objectif de commémorer la date historique du 70e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale et de rendre hommage au shohada Arbir Hama. Des parades militaires de grande envergure préparées depuis des mois dont on nous affirme qu'elles ont été calibrées au plus près qui devraient permettre de montrer aux opinions publiques, nationales et internationales, du matériel et des équipements militaires très sophistiqués, nous dit-on. Le régime a mis les petits plats dans les grands pour obtenir un effet de sidération, pense-t-il, au point de bloquer toute la circulation routière, aérienne, ferroviaire, maritime de la capitale pendant plus de six jours. Le discours et la propagande ne sont pas en reste puisque tous les fonds de commerce ont été ressortis pour la circonstance. Glorieuse révolution, shohada, nationalisme, patriotisme exacerbé, soutien indéfectible au polisario, au nom de grands principes au moment où le peuple algérien lui-même est privé de tous ses droits, y compris les principes les plus élémentaires de la démocratie et de la justice. Mais les véritables objectifs de ce défilé ne laissent planer aucune ambiguïté sur les vraies raisons de cette véritable opération psychologique, qui a nécessité des dépenses tellement exorbitantes que rien n'a filtré sur leur véritable montant, même si le coût politique laisse déjà imaginer toutes les retombées, y compris sur le régime lui-même. Nul besoin donc, en l'occurrence, de rappeler que ce n'est pas en exposant des centaines de milliards de dollars d'armement, dans un pays où des millions de gens souffrent d'une misère endémique, qu'on peut glorifier un tel événement. Et ce n'est certainement pas en privant le peuple de sa dignité, de sa liberté, de sa souveraineté sur son propre destin, qu'on peut honorer les chouadats Rabbir Hamam, qui ont donné leur vie pour le libérer, ce peuple. En fait, pour n'importe quel kidam moyennement offert de la situation en Algérie, et des crises très complexes avec certains de ses voisins, à son ouest notamment, et au Sahel aussi, un tel déploiement des forces ne peut avoir été motivé que par la pression économique très lourde qui pèse sur la société algérienne, par l'aspiration de tout un peuple de se libérer de son oppresseur, par un éventuel regain du Hérak qui est déjà dans l'air, et surtout par le conflit latent qui plombe très lourdement les relations algéro-marocaines. Il ne fait aucun doute que ce défilé n'est destiné ni aux chouadats Rabbir Hamam, qui seraient les premiers à combattre ce régime s'ils pouvaient revenir à la vie, ni pour commémorer le 70e anniversaire d'une guerre de libération dont les fruits ont été captés par les voleurs du feu sacré dès les premiers jours de l'indépendance, ni encore moins pour donner un quelconque gage de paix et de bon voisinage au pays limitrophe, comme l'a publiquement affirmé le ministre des anciens Moujahédines avec une langue de bois consommée lorsqu'il a déclaré très sérieusement, je le cite, écoutez bien, « Ce défilé militaire est un message de paix et de fraternité de la part de l'Algérie aux pays voisins et amis. » Fin de citation. Un défilé militaire qui est un message de paix. « Pour les voisins. » En fait, et hormis la Tunisie, l'Algérie est en crise avec tous ses autres voisins, tout particulièrement le Maroc, qui de son côté, il faut le dire aussi, affirme ne pas avoir eu d'autre choix que de s'allier ouvertement à une certaine force que je m'abstiens de nommer, mais que vous aurez reconnue, qui a saisi au vol l'opportunité de s'immiscer entre deux pays frères, pour les dresser davantage l'un contre l'autre, pour y semer les irréversibles gènes de l'instabilité. En Algérie, la colère gronde. L'incertitude des lendemains incite des millions de gens à envisager les chemins de l'exil. Au sein du régime, les conflits se sont exacerbés. L'échec retentissant des toutes récentes élections présidentielles a particulièrement fragilisé le président désigné par une partie du régime, par une partie seulement. Un président et des chefs militaires désavoués par le boycott le plus massif dans l'histoire du pays. Nos relations avec le voisin marocain vont de mal en pie, pendant que de part et d'autre, des milieux très mal intentionnés, de part et d'autre, font battre les tambours de la guerre. Et que, de part et d'autre, des réseaux sociaux va-t'en-guerre hystériques n'en finissent plus de vomir des flots de haine et d'exécration contre le voisin respectif. Il faut relever cependant que certains médias algériens restent beaucoup plus vindicatifs que leurs confrères marocains qui font preuve, qui font montre de beaucoup plus de retenue. Les défilés et les manœuvres militaires, les déclarations politiques hostiles au plus haut niveau de l'État, la propagande débridée confiée à des réseaux sociaux subversifs pour attiser la braise, les mesures extrêmes de rétorsion, comme celle du visa exigé pour nos frères marocains. Pour nos frères marocains. Et toute cette très laborieuse opération d'exacerbation de la situation entre nos deux pays ne peut aboutir qu'au pire. Adieu ne plaise. Baitcham. Il n'y a qu'à se reporter à l'histoire politique des peuples voisins pour comprendre que nous sommes dans une dynamique insidieuse mais non moins déterminée à faire éclater toute la région et à la plonger dans l'inconnu. Pourtant, il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour savoir, pour comprendre qu'en cas de guerre, il n'y aura pas de vainqueur. Quelles que soient les capacités militaires de l'un ou de l'autre, quels que soient les alliés de l'un ou de l'autre, la seule certitude et que les portes de l'enfer seront ouvertes à tous les vents mauvais et que ni l'un ni l'autre ne s'en sortira indemne. Qu'à l'âge L'éditou de Djameldine Benchenouf de Djameldine Benchenouf